L'arrivée d'internet a fait place à une nouvelle forme de criminalité qu'on désigne sous le vocable le cybercriminalité. Il faut savoir que la cybercriminalité est un fléau très grave qui comporte de nombreuses facettes. Parmi ces facettes, il y a l'escroquerie et c'est le sujet de notre vidéo. Autant internet est une opportunité pour les honnêtes personnes, autant il l'est pour des personnes en quête de vie facile qui ne pensent qu'à profiter du labeur des autres. Tout au long de cette vidéo, je vais passer en revue les 6 arnaques les plus fréquentes sur internet. Je donnerai le mode opératoire utilisé par les escrocs pour chacune d'elles, mais je donnerai aussi les précautions à prendre lorsque vous avez identifié tous les signes montrant que vous êtes la cible d'un escroc sur internet. Arnaque numéro 1, l'escroquerie relative à l'offre d'emploi. Vous recevez un email dans lequel on vous propose du travail. On vous explique d'entrée de jeu que le travail ne requiert pas de compétences particulières, qu'il est à la portée de tout le monde. Il consiste simplement à reprendre un questionnaire en ligne pour le compte d'une marque. Et au terme de chaque questionnaire, vous recevez votre paye, soit par chèque, soit par mandat. Un temps après, vous recevez un autre email dans lequel l'escroc vous dit en fait que pour vous motiver, le client a consenti à vous payer à l'avance. Vous avez reçu votre première paye, mais sauf que dans cette paye-là, vous avez été payé plus que vous n'auriez eu l'aide. Et que par conséquent, vous êtes invité à retourner le supplément par mandat. Et en fait, c'est là que commence l'arnaque. Si vous mordez à cet appât-là, vous allez simplement prendre de l'argent de votre poche et retourner. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'un mandat factice et que cette société n'a jamais existé. Pour s'en premier lire, c'est très simple. Premièrement, analysez la source du message. Est-ce que l'adresse mail de celui qui vous envoie ce message est une adresse professionnelle ? Les adresses professionnelles, en général, elles finissent par un domaine réservé. Si votre activité, c'est un salon de coiffure qui s'appelle, par exemple, Barbershop, alors votre domaine sera barbershop.com. Et toutes les adresses mail de ceux qui travaillent pour vous vont finir en barbershop.com. Donc, ce sera le nom suivi de arrobase barbershop.com. Donc, votre expéditeur qui vous envoie ce mail doit avoir un mail professionnel. Ça, c'est déjà le premier élément. Si c'est une adresse qui est hébergée sur Gmail, sur Yahoo et autres, oubliez tout de suite, ça sent l'arnaque. Si c'est une offre transparente et légitime, il n'y a pas de raison qu'on vous cache le client pour lequel vous devez travailler. Et si le nom du client est mentionné, allez sur Google, tapez dans le moteur de recherche le nom de ce client pour avoir plus d'informations sur ce client. Visitez son site web, regardez son... Troisième élément, allez sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro un au monde. Toutes les entreprises, toutes les marques, en tout cas les plus connues, les grandes, aujourd'hui même les plus petites, disposent d'une page sur LinkedIn sur laquelle ils publient régulièrement aussi bien leurs activités que leurs offres d'emploi. Et si ce client pour lequel on veut vous enrôler existe bel et bien, vous retrouverez ces informations sur LinkedIn et à ce moment, vous aurez tous les éléments pour apprécier si l'offre vous intéresse ou pas. Mais si rien de tout ça n'existe, s'il n'y a aucune information sur le client, si l'adresse mail de l'expéditeur du message n'est pas une adresse professionnelle, si le client n'a pas de site web où vous ne retrouvez aucune information sur ce client, et bien dites-vous que vous êtes en face d'une tentative d'escroquerie et oubliez, supprimez ce message, ne cliquez pas sur les pièces jointes, envoyez à la corbeille et ajoutez cette adresse parmi des adresses de spamming. Arnaque numéro 2, l'escroquerie à la loterie. Toujours par le moyen de l'email, vous recevez un message où on vous dit que vous êtes le regagnant d'une loterie peu connue dans un pays étranger, que vous avez gagné une grosse somme d'argent et que c'est votre email ou votre profil sur les réseaux sociaux qui ont été sélectionnés. Et d'ailleurs, pour cette raison, vous êtes invité à fournir vos informations personnelles, que ce soit votre pièce d'identité, votre nom complet, votre adresse, pour s'assurer que c'est bien vous le destinataire de la cagnotte. Vous comprenez la subtilité. Et là, vous vous exécutez sans réfléchir. Et peu de temps après, ils vous reviennent pour vous dire « Oui, nous avons bien vérifié votre identité, il s'agit bien de vous, et votre argent est prêt. » Sauf qu'avant de vous l'envoyer, nous devons encore procéder à certaines dernières vérifications. Et nous avons besoin notamment que vous nous envoyez une petite somme d'argent pour finaliser la procédure, afin de vous faire par mandat le transfert de votre gain. Imaginez, on vous dit que vous avez gagné un million d'euros. Et que derrière, on vous dit « Pour recevoir votre million d'euros, déboursez juste 3 000 euros ou 5 000 euros. » Vous comprenez que pour vous, ça va faire titre dans la tête. Vous vous direz « Ok, si dans quelques jours, j'aurai un million d'euros, je peux très bien vider mes 3 000 euros que j'ai à la banque pour envoyer, pour recevoir mon million d'euros. » Et c'est avec cette dimension-là que les gars opèrent, parce qu'il y a un aspect psychologique qui rentre aussi en compte. Et donc, vous vous retrouvez envoyer 2 000 ou 5 000 euros. Mais sauf qu'en fait, la loterie n'a jamais existé et vous venez de vous faire avoir. Vous recevez ce genre de message. Mais d'abord, première chose à vous dire, c'est que vous n'avez pas participé à une loterie. Donc, il n'y a aucune raison. Et si c'est véritablement votre adresse qui est tirée, c'est qui est peu probable. C'est qui est peu probable parce que des adresses, mais il y en a de milliards dans le monde. Et la probabilité que ce soit la vôtre qui soit tirée est proche de zéro. Donc, toujours est-il que vous pouvez toujours vérifier d'abord l'entreprise qui organise cette loterie, dans quel pays, est-ce que c'est une loterie connue, combien de gagnants l'a déjà fait, quelle est la fréquence des tirages au sort, etc. Donc, vous avez tous les moyens pour vérifier. Et s'il n'y a aucun élément cohérent qui ressort au terme de vos vérifications, faites simplement ceci. supprimez ce message de votre boîte de réception, ajoutez cette adresse dans les courriers indésirables. La troisième arnaque la plus répandue sur Internet, c'est l'escroquerie aux bénéficiaires. Vous recevez un email d'un individu qui prétend être membre d'une famille royale ou d'un supposé homme d'affaires. Et en général, il vous dira qu'il détient une grosse somme d'argent dans un compte et qu'il souhaite faire sortir cet argent-là du pays. Il sollicite votre aide contre des intérêts, contre une partie de cet argent notamment. Et pour vous mettre en confiance, il mentionnera tout juste quelques détails pour que son offre semble en apparence légitime. Ensuite, il reviendra pour vous dire que étant donné qu'il s'agit d'un virement d'une somme assez colossale, cela prend assez de temps mais pour accélérer le processus, il faut associer certains salariés de la banque. Certains salariés exigent d'être payés tout de suite pour pouvoir exécuter le virement. Et donc, il sollicite là encore votre effort en tant que vous avanciez les fonds pour payer les salariés de la banque. Vous exécutez, vous faites ces mandats-là. Il gagne du temps. Plus il sent que vous avez confiance et que vous croyez à ce deal-là, plus il vous extorquera davantage d'argent jusqu'au jour où il disparaîtra dans la nature. Dans cette situation-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Supprimez ce mail-là, bloquez l'expéditeur et continuez votre vie comme si de rien n'était. Parce que c'est purement et simplement une arnaque. Il n'y a pas 36 000 vérifications à faire. La quatrième arnaque la plus répandue sur Internet, c'est l'arnaque sur les sites de rencontres. On le sait tous, des nombreuses personnes vont sur les sites de rencontres pour soit faire des nouvelles rencontres, soit pour essayer de trouver l'âme sœur. Mais savez-vous que les sites de rencontres sont aussi le terrain de jeu des cyberescos ? On les appelle en général les « quatre ficheurs ». Ils procèdent par usurpation d'identité. Ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils vont sur des réseaux sociaux. Ils identifient un profil d'une femme très belle qui publie régulièrement des nombreuses photos d'elle prises sous différents angles d'ailleurs. Vous l'aurez compris. Ils chargent ces photos-là sur le site de rencontres via le profil qu'ils auraient créé à l'avance pour appâter les hommes. Et une fois que vous êtes séduit par ces photos qui en réalité sont des photos volées puisque appartenant à une autre personne qui n'est même pas au courant que son identité est usurpée, vous commencez des discussions avec elle, vous échangez beaucoup, vous créez une certaine relation, vous développez même une intimité. Et par la suite, vous êtes tellement proche que l'escroc va commencer à vous tester pour mesurer le niveau de confiance qui s'est installé entre vous naturellement. Ça va être, par exemple, de lui envoyer un petit montant. Au tout début, en général, il commence par un petit montant. Oui, ça va, je vais bien, sauf que voilà, j'ai eu telle galère là. Une amie devait me dépanner de temps, mais n'a pas pu le faire et du coup, je suis un peu coincé. Quand la confiance est installée, le catfisher ou l'escroc va aller plus loin et va commencer à demander des sommes plus importantes, prétextant rencontrer des difficultés, avoir sa maman qui est malade ou son papa ou son petit frère ou un retard dans le paiement de son loyer, etc. Et si vous mordez à l'hameçon, vous devenez simplement l'oiseau à plumer. Et en général, cette personne va tout faire pour gagner du temps lorsque vous demanderez à vous voir physiquement. Il y en a qui poussent le vice plus loin et cherchent à vous rencontrer. Et là, ça devient peut-être dangereux parce que si vous avez répondu aux nombreuses demandes d'argent, l'escroc va se dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et donc va planifier un rendez-vous en associant d'autres personnes, ses complices, pour essayer de vous arracher le maximum d'argent possible. Et si vous ne faites pas attention, ça peut virer plus loin parce que votre intégrité physique peut s'en trouver menacée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dès qu'on commence à vous demander de l'argent sur les sites de rencontre. Commencez par vous méfier. Mais si vous êtes allé jusqu'à envoyer et que vous projetez de rencontrer cette personne, signalez toujours à un proche que vous allez rencontrer une personne que vous avez connue sur les sites de rencontre. Il en va de votre sécurité. On en vient maintenant à la cinquième arnaque. C'est l'arnaque aux faux organismes de bienfaisance. De nombreuses personnes sont très sensibles aux situations difficiles que traversent d'autres personnes. Et ça aussi, les escrocs l'ont bien compris. Puisque, la plupart du temps, ils créent des faux profils, des faux sites et se font passer pour des membres de faux organismes de bienfaisance. Et là, ils vous envoient un email pour dire suite à une catastrophe qui est survenue dans un pays, nous faisons une collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés de ce pays. Il y a de nombreux enfants qui ont besoin d'aide et qui meurent de faim. Là, c'est très simple aussi pour s'en prémunir. Tous les organismes de bienfaisance disposent d'un site web. Un site web avec toutes les informations sur leurs activités, sur le pays où ils ont un siège, sur le pays où ils ont une représentation, sur toutes les actions qu'ils ont déjà menées sur le terrain avec des images à l'appui, des témoignages. Si vous recevez un email prétendant venir d'un organisme de bienfaisance, cherchez le nom de cet organisme, vérifiez depuis quel pays il se trouve son siège, dans quel pays il a déjà apporté son aide, etc. Et si aucune information ne sort de vos recherches, dites-vous qu'il s'agit d'un escroc qui vous cible et supprimez ces messages, ne cliquez pas sur les pièces jointes, bloquez l'expéditeur, passez à autre chose. On en vient maintenant à la sixième arnaque la plus fréquente sur Internet. Il s'agit en fait de l'arnaque dite au dépannage. Vous recevez un email d'une personne se faisant passer pour un salarié de Microsoft qui nie que votre adresse de messagerie par exemple a rencontré des difficultés ou que d'ailleurs Microsoft a procédé à la mise à jour de sa politique de sécurité et que par conséquent vous êtes invité à fournir toutes vos informations d'authentification pour que Microsoft intègre ça à sa nouvelle base de sécurité. Et en général le mail, le corps du mail semble en apparence provenir de Microsoft véritablement et même parfois l'adresse mail. Si vous ne faites pas attention, vous verrez qu'elle semble provenir de Microsoft mais en fait il n'en est rien. Microsoft ne vous demandera jamais vos informations d'authentification. Jamais, au grand jamais. Quel que soit le type de mise à jour qu'ils vont faire sur leur serveur, vos informations d'authentification ne seront jamais nécessaires pour que la politique qui a été implémentée s'applique sur votre profil. Donc là, vous aurez simplement affaire à quelqu'un qui veut prendre possession de votre compte pour vous bloquer et pour prendre le contrôle de votre compte et collecter toutes les informations qui sont rattachées à votre compte parce que la plupart du temps vos informations de banque, vos logins sur votre banque par internet, vos cartes bancaires, etc. sont enregistrées sur votre adresse mail et voire même plusieurs autres informations à caractère personnel et confidentiel. Et donc, le but de cette manœuvre est de venir collecter toutes vos informations afin de les utiliser justement à des fins frauduleuses. L'autre arnaque qui va dans le même sens consiste parfois à bloquer complètement l'accès à votre machine et ça, c'est plus fréquent dans le cas des entreprises où on bloque totalement les données d'une entreprise. Ça peut être des informations clients et derrière, ils vous demandent une rançon. En général, ça, c'est une arnaque qui est orientée entreprise. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises en sont victimes. Heureusement, plusieurs entreprises prennent les devants en mettant en place des stratégies et des politiques de cybersécurité qui commencent par la sensibilisation des hommes, des salariés. Voilà les amis, on vient de faire le tour des 6 arnaques les plus fréquentes sur Internet. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si le contenu vous a plu. Partagez autour de vous parce qu'il existe certainement des personnes qui méritent de connaître aussi comment agissent les cyber escrocs sur la toile. Faites-nous votre retour d'expérience si vous avez déjà été la cible d'un escroc sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Dites-le-nous dans les commentaires et surtout merci de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.